Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. C'est un honneur de vous retrouver. Vous êtes nombreux à suivre cette émission. Vous êtes partout en replique démocratique du Congo, dans les provinces, partout. En tout cas, vous allez. En tout cas, vous avez. La question de la gratuité de l'enseignement, malheureusement, c'est triste de vivre dans un pays où les gens combattent les bonnes œuvres. Dans un autre pays, peu importe la manière dont le projet a été mis en place, les gens travaillent pour solidifier le projet. Dans un pays sérieux ou dans une société normale, on ne se pose pas la question de pourquoi il n'a pas réfléchi avant. Non, on se pose la question qui est commise déjà, travaillons pour solidifier la question. Mais malheureusement, chez nous, nous n'avons pas eu des hommes comme ça. Nous avons eu des hommes et des femmes qui ont combattu la gratuité de l'enseignement parce que Félix Tshiseké du Moutoyenango. Mais c'est quand même triste, parce que ce sont nos enfants qui étudient là-bas. Ce sont nos enfants qui étudient là-bas. Les gens devraient comprendre que Félix Tshiseké n'enverra pas à ses enfants la gratuité de l'enseignement. Donc, il n'enverra pas à ses enfants là-bas. Ou peut-être qu'il y a un niveau primaire. Et même si c'était le cas, peut-être que ses enfants sont déjà en Europe depuis. Donc, la question, ce n'est vraiment pas pour lui en fait. La question, c'est pour ce peuple qui, lui, n'a pas le moyen d'envoyer les enfants à l'école. Et quand un monsieur dit, nous allons trouver un moyen pour la gratuité de l'enseignement. Et je voudrais qu'elle ait un banc. On a pris une année. Vous voulez vraiment me dire. Et pendant une année, ce qui te soutenait, qui projet, on a depuis le début. En faisant bien les choses, on n'allait pas corriger, entre guillemets, les imperfections du passé. La problématique, c'est un niveau. Il y a des gens qui ont été contradictoires. Il y a des gens qui ont été faits, qui ont été faits, qui ont été faits, qui ont été faits. Oui, mais ils ont été faits depuis 2013, depuis 2006. Et il y a un des gens qui ont été faits déjà. Cette constitution a vu le jour. Ça fait 14 ans. Il y a des gens qui ont été faits depuis longtemps. Pourquoi vous n'avez jamais pensé à mettre ça en place ? Pourquoi vous n'avez pas fait ça ? progressif, progressif, progressif c'est qu'il n'y a jamais eu ça là progressif c'est qu'il n'y a jamais eu ça là parce que les gens n'avaient pas les coeurs qu'on organisait le secteur Rouana quand nous savons qu'une église dans ce pays je ne cite pas le nom de l'église une église dans ce pays contrôle la majorité des écoles c'est une église qui a des écoles conventionnées elle a l'église la majorité des écoles et quand on dit à l'église la gratuité de l'enseignement mais l'église perd le biftec est-ce que ça c'est difficile à comprendre et qu'est-ce qu'ils veulent parce qu'ils perdent les biftecs mais ils vont combattre ça ça c'est un élément deuxième élément le professeur n'a pas l'enseignement ça veut dire que la gratitude de l'enseignement ça veut dire que la contribution des parents l'état dit je suis le seul et l'unique responsable de l'enseignement de mon pays et je prends en charge tous les enfants à l'âge de scolarité je le prends en charge du moins pour l'enseignement fondamental je le prends en charge non je le prends en charge on dit non non pas du tout ça crée des problèmes mais le problème a été créé par égoïsme tout simplement non il y a une part il y a dysfonctionnement il y a plein je suis d'accord côté Oana il y en a plein d'accord côté Oana mais d'un autre côté regardons bien la mauvaise foi des gens et là il y a des gens qui ont été bloqués et là il y a des gens qui ont été bloqués et là il y a des gens qui ont été 700 il y a des gens qui ont été 700 il y a plus de 400 dollars ce sont eux qui ont commencé à déranger aujourd'hui il y a des écoles catholiques excusez-moi de vous le dire ou on appelle des parents et leur dire parents on dit à ces parents là on leur dit écoutez chers parents si vous voulez que vos enfants bénéficient de l'intelligence bénéficient de la connaissance bénéficient du savoir payez le frais si vous ne payez pas le frais nous nous allons envoyer vos enfants tontiques à Bongo Libanda et comme on ne pourra peut-être pas les chasser de l'école on va rejoindre l'autre côté ça veut dire les écoles maintenant font un chantage sur les parents un véritable chantage et tout ça barbe à l'état les gens vont se poser des questions t'es commu on a parce que les faibles d'esprit t'es commu on a parce que Fachi n'a pas organisé mais ce n'est pas un président qui organise vous avez oublié ce n'est pas un président qui organise les présidents donnent des idées des grandes lignes c'est au ministère c'est au gouvernement d'élaborer un plan de mise en action ce n'est pas un président qui dit bon écoutez c'est pas lui lui il dit je veux la gratuité de l'enseignement c'est le gouvernement qui met en place une politique pour soutenir la gratuité de l'enseignement, mais nous avons eu un gouvernement qui au lieu de se mettre pour la gratuité, se mis pour combattre la gratuité un combat systématique un combat de sabotage du moment où le ministre est lui-même absent dans la vision du président absent total dans la vision du président comment voulez-vous que la gratuité de l'enseignement est simba est-ce que vous savez que la banque mondiale avait financé la gratuité de l'enseignement savez-vous que le gouvernement congolais avait déboursé beaucoup de raisons pour cette gratuité de l'enseignement, mais vous vouliez quoi que le chef de l'état vienne encore derrière, ah t'es, bon salut non c'est pas lui dans un pays sérieux que chacun fasse son travail au lieu que ministre et enseignement il s'est pavané dans des chaînes de télévision pour aller raconter que Kabil était l'auteur de la gratuité de l'enseignement pendant qu'il passait son temps dans les plateaux de télévision, il y avait des écoles qui poussaient comme des champignons il y avait des écoles fictives qui poussaient, il y avait un désordre criant et quand on le dit, les gens pensent qu'on est méchant on n'est pas méchant c'est pourquoi nous disons au chef de l'état les mêmes erreurs produisent, les mêmes causes produisent les mêmes effets, les mêmes erreurs produisent les mêmes conséquences si encore pour ce mandatureux je pense que l'enseignement il y a une idée à la présence de la républicité je pense que l'on a un parti politiquement quelconque vous n'aurez qu'à vous en faire c'est clair et net c'est clair et net vous êtes en train de le voir vous êtes en train d'assister à ce conflit naissant même s'il est latent mais vous le voyez ça veut simplement dire que c'est encore par erreur on donne l'enseignement à monsieur Katoumbi on a groupé monsieur Katoumbi on est à peu près sûr du blocage on est à peu près sûr du blocage peut-être pas toujours mais à peu près sûr du blocage Bandeko retenez la date d'aujourd'hui si la justice, l'enseignement sont donnés n'est pas politicien on va échouer je vous mets à défi dans une année ou dans deux ans il n'y aura aucune réalisation sérieuse si on donne parce que attendez comment voulez-vous que les Katoumbistes vont tout faire pour aider Fachi à réussir Mandana quand ils savent qu'eux ont besoin d'un discours en 2023 tout le débat tout ce débat c'est pourquoi c'est parce que les Katoumbistes veulent se représenter en 2023 et c'est de leur droit ce n'est pas mauvais c'est de leur droit c'est naturel moi je ne croirai même pas un seul instant sur monsieur Katoumbi je vais me représenter je ne croirai pas du tout même pas un peu parce que c'est un politicien il peut se revenir en 2023 et dire bon moi je vais en tout cas je vais aller aux élections c'est son droit on ne peut pas le lui refuser c'est de son droit mais maintenant que le chef de l'état ne serve pas ne donne pas des béquilles aux autres que le chef de l'état ne donne pas la santé financière à ses propres opposants de demain parce que ceux qui vont combattre la vision du chef de l'état on va assister à cela il a été premier ministre maintenant il est combat il a été premier ministre maintenant il t'a fait des choses et c'est l'état maintenant de dire non non comme on est dans une coalition on va donner le pouvoir oui mais on va donner mais des choses ils ont vendu ça va être un peu ça va être un peu ça va être un peu le pouvoir de Fatih le mandat ce mandat le mandat de Fatih il a vendu deux ministères deux ministères il a dit bien deux ministères le ministère de justice le ministère de enseignement le ministère de la défense parce que Fatih ne réussira pas à finir la guerre à l'est du pays dans le temps qui lui reste dans le mandat rien impossible il ne finira pas impossible il va baisser sensiblement peut-être s'il travaille bien il pourra baisser sensiblement le taux de mort là-bas mais résoudre la problématique à l'est ce n'est pas pour maintenant et ce n'est pas dans 3 ans il faut d'autres dynamismes pour que il faut mettre ça dans un projet par exemple de 7 ans pour qu'il y ait un est Kuna il faut au moins un programme d'au moins 5 ans si vous voulez au plus 7 ans si nous travaillons avec beaucoup de faiblesses peut-être 7 ans mais si nous travaillons efficacement ça peut nous prendre 3-4 ans dans un mandat il faut le régler complètement mais il faut le régler sensiblement il faut diminuer sensiblement mais le mandat fructue au fatia au vann dans le temps on en a 2023 il faut le faire et l'enseignement alors dites-moi un peu si le chef de l'état donne la justice à un parti politique et donne l'enseignement à un parti politique pire encore un parti politique qui n'est pas aïe parce que moi le but ce n'est pas le but ce n'est pas il faut le but il faut le plus le président il faut le chef il faut le faire parce que ministre et enseignement ministre de justice et là il faut le faire dans le temps il faut le faire 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 je réussis à moderniser justice parce que notre justice entre les mains de quelqu'un de bien notre justice je peux vous le dire notre justice entre les mains de quelqu'un de bien en une année vous avez les résultats c'est pas que vous aurez ceux qui disent non mais vous avez déjà les résultats le peuple parle le peuple lui-même il dit juste en un an ça veut dire 12 mois parce qu'il n'y a pas un programme il y a un trimestre il faut qu'on dit c'est qu'un projet c'est le premier trimestre il va régler tel problème deuxième trimestre il va régler tel problème le semestre il va dire troisième trimestre il va régler tel problème quatrième trimestre il va régler tel problème là on peut se regarder dans les yeux maintenant et nous dire le mandat le 2022 tant que nous avons coté en 2022 pendant la justice Nabino vous commencez à devenir un exemple il va y avoir un exemple Ghana Zambie il va y avoir un exemple Rwanda qui a salué appareil judiciaire Nabino c'est possible ici ce n'est pas le lieu de donner tous les projets mais c'est possible de réussir cette affaire ce n'est pas si difficile que ça imaginez un enseignement on a domaine et enseignement ceux qui chèrent de l'état réussir place en 2021 on a vraiment perdu quand même une bonne partie mais ce qui peut nous rester entre 2021 et 2022 on peut déjà avoir des bons fondamentaux 2022 tout entier les alliés à nez à prouver oui je veux dire à prouver on peut réussir à mettre ce pays dans la raie aussi peu de temps pour que en 2023 la campagne il y a Fachi et à la campagne il y a ma parent et à la campagne il y a ma élève vous n'aurez même pas besoin de descendre dans la rue eux-mêmes les enfants vont parler à leur père en disant papa on n'a pas eu mieux que ça parce que nous pouvons est-ce que vous savez qu'en 2023 si nous travaillons déjà maintenant en 2023 il y a déjà gratuité et enseignement secondaire c'est fini vous allez gagner les mandats gratuité et enseignement secondaire vous gagnez les mandats à plate ça dit que l'invité 2023 au sujet l'enseignement gratuit il y a l'école après il y a secondaire parce que les choses ne devront pas se passer comme Eliki n'a trop vous avez un bon ministre un bon visionnaire pas un gestionnaire un bon visionnaire en 2023 il vous donne la gratuité de l'enseignement secondaire et si nous travaillons efficacement bien nous pouvons même pour certaines facultés pour certaines facultés pas pour toutes les facultés mais pour certaines facultés technologiques techniques accordées de bourse accordées de bourse la faculté mathématiques tout ça informatique nous pouvons donner le moyen c'est-à-dire l'état lui-même donne les financements aux étudiants qu'est-ce qu'on fait l'état lui-même donne des financements et les femmes c'est-à-dire un projet les allées l'état peut dire nous allons donner aux femmes le 100% il y a les fraises académiques pendant une année donc les femmes ne disent pas que toutes les filles congolaises peuvent aller étudier et nous finançons ça mais c'est fini vous avez réglé la question il y a des choses que vous pouvez faire en 2023 il n'y a pas de débat le débat est à ce niveau et vous promettez aux gens vous avez réglé la question en fait le problème c'est que le chef de l'état a besoin de hommes aux moutous et aux saranans avant il n'y a pas besoin d'un bateau parce qu'il n'y a pas qu'il y a de la veste avant il n'y a pas besoin de mon ministère il n'y a pas travaillé déjà avant il n'y a pas besoin de mon ministère il n'y a pas besoin de mon boulot il n'y a pas besoin de mon boulot ça veut dire que c'est des hommes et des femmes dévouées à servir pas à se servir mais si nous n'avons pas ça donc on se trompe l'adversaire politique l'adversaire politique l'adversaire politique l'adversaire politique ça veut dire qu'ils vont s'enrichir ils vont bloquer le système en 2023 on aura enrichi nos propres adversaires c'est un calcul simple j'entends les gens dire parce que peut-être il vous accorde encore de l'attention ça aurait été quelqu'un d'autre il continue il dissout l'Assemblée Nationale mais c'est simple est-ce que lui il a besoin de tout ça et le travail il n'y a que ça la nini comment on appelle ça il n'y a que ça l'élection c'est pas lui les gens vont dire non on compte à la guerre civile non arrêtez on compte à la guerre civile vous racontez des choses vous allez faire 2, 3, 4 bruits ça s'arrête là non la question ici c'est de dire aux gens il est temps de construire un pays est-ce que je vous ai parlé ici de la de la suprématie des fatigues non je vous ai parlé des réalisations des problèmes des Congolais comment on peut résoudre le problème des Congolais dans la minute c'est possible de le faire il faut juste avoir des ministres bien vous avez déjà un monsieur Samalou qui est jeune qui est encore de l'avenir qui a de l'ambition c'est bien maintenant il doit être accompagné qui est-ce qu'il y a de l'ambition il doit être il doit être il doit être il doit être la volonté pour faire avancer les choses il doit être le calcul personnel non ça ne va pas marcher en fait il y a un problème on apprend tous aujourd'hui que 1179 écoles il y a une liste que vous allez radier mais pour l'instant il va radier effectivement il va radier 1179 écoles alors je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire 1000 écoles il y a combien d'antennes il y a ce copé où il y a qui est une occasion parce que ce copé il y a en fonction il y a l'école dans la circonscription alors ce qui est déjà besoin de 1000 écoles il y a 1000 écoles 1000 écoles ça veut dire autant d'enseignants ce qui est déjà une école fictive comment est-ce la normale école fictive ça veut dire un enseignant fictif enseignant fictif ça veut dire c'est copé fictif et ça veut dire vous vous retrouvez dans une situation où le réel besoin est-à-dire qui est par rapport à un besoin dans votre présentation société ça veut dire quoi ça veut dire le Congo a seulement 2000 écoles exemple le Congo a seulement 2000 écoles donc le Congo a seulement 17000 enseignants exemple mais nous nous retrouvons avec 7000 écoles pour par exemple 60 000 enseignants c'est quoi imaginer tout le monde tu as 17 au lieu de 100 dollars tu comprends qu'il y a 17 60 tu as 6 c'est-à-dire que tu as 100 encore 300 encore 400 mais tu as un ministère tu as un tu as tu as tu gardes un fictif pour que le Congo tu as 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 un modèle tu as la Chine tu as tu as parce que je ne peux pas imaginer papa penza la famille en faisant mal à toute une génération est-ce qu'on est sérieux vraiment comment êtes-vous à l'aise lorsqu'on insulte les autorités on insulte tout un pays alors que vous êtes les auteurs il y a bêtise alors tant que dans l'inguit on a 1200 écoles non mais il y a des gens qui disent non mais quand c'était dans le faux déjà fausse arrêté fausse décision école fictive enseignants fictifs mais comment voulez-vous que cela se passe comme ça c'est ce qui a tué ce pays nous avons refusé la culture de l'excellence on se contente du bien mais vraiment pas du bien ça a la bonne côté parce que qu'est-ce que vous imaginez un enseignant qui va se battre tous les jours de la vie le pauvre pour avoir 100 dollars alors que vous avez un monsieur qui n'existe pas qui lui n'existe pas qui lui aussi a 100 dollars nous payons et vous dites que ça c'est le travail comment voulez-vous nous dire ça il y a des députés il y a des fictifs il y a des députés il y a des 500 il y a des 1000 députés vous allez accepter ça vous qui tolérez les fictifs vous allez accepter les fictifs dans le Sénat qu'on vient dire aujourd'hui qu'il y a 100 sénateurs il y a 108 sénateurs mais en réalité il y a 700 sénateurs vous allez accepter comme ça il y a des enveloppes il y a 700 parce que l'enjeu c'est l'enjeu de l'enveloppe l'enveloppe ne bouge pas ce sont les nombres de gens qui évoluent mais l'enveloppe il y a des 10 il y a des 10 il y a des 10 il y a 15 il y a des 15 il y a 20 il y a 20 l'enveloppe ne change pas donc il y a des 500 sénateurs il y a 500 sénateurs vous allez accepter alors pourquoi vous tolérez les autres pourquoi vous tolérez pour les autres c'est la méchanceté c'est vraiment la mauvaise foi au sens propre vous dites non nous avons vu RVA ça fait longtemps nos frères de la RVA ils ne sont pas payés ils nous ont écrit ils nous ont saisi Christian ça ne marche pas on n'est pas payé on n'est pas payé alors la question elle est simple RVA a besoin de 200 agents seulement mais aujourd'hui la pauvre RVA se retrouve avec 1200 agents un peu comme pour dire 1000 agents supplémentaires par exemple exemple simple nous avons été sénateurs nous avons été députés est-ce que vous allez tolérer mais pourquoi vous tolérez les autres les autres les autres sont les simples à cause de la régler les autres sont les autres le ministre de l'enseignement est-ce qu'il y a tout c'est un chiffre exact dans 3 mois c'est possible de dégager le nombre des écoles leur localisation le nombre d'enseignants et le nombre d'élèves pendant 3 mois le ministre va se charger Yakuyeba dans 3 mois nous avons combien d'écoles et les rapports vont être déposés au chef de l'état nous avons le ministre mais le premier ministre monsieur le premier ministre voici le nombre d'écoles que nous avons monsieur le premier ministre voici le nombre d'écoles monsieur le président voici le nombre des écoles voici le nombre des enseignants et maintenant, combien d'enseignants voulons-nous avoir? Nous voulons avoir autant d'enseignants nous voulons faire partir autant d'enseignants, bon pour faire partir ces enseignants là, ça demande quoi? ça demande d'envelopper un modèle ou un modèle ou un modèle ou un modèle ou mais c'est clair le 3 premiers mois, quand vous avez un bon ministre de l'enseignement primaire et secondaire, au-delà de l'éducation complètement il vous fait ça dans 3 mois le 3 autres mois c'est maintenant le mois de mettre en place le mécanisme, commencer quelque part le mécanisme ce que moi j'appelle le développement simultané, mais progressif des écoles on peut commencer dans ma pilote et moi dans ma pilote je suis dans ma province dans ma ville dans ma village on construit des écoles dignes on construit on construit gratuitement et vous veillez à la qualité des enseignants vous veillez à la qualité de l'enseignement parce que vous aurez construit des écoles vous regardez maintenant les enfants ça je vous le dis dans 6 mois vous réglez la question ça dit vous avez une situation géographique situation économique situation sociale vous avez une situation et dans les 6 mois là ça dit le premier mois si dans le 6ème mois vous avez déjà des prérequis les deux autres mois c'est une question de vision je le dis toujours c'est une question de vision et une question de volonté que le chef de l'état qu'il ne laisse ce ministère à aucun parti politique c'est une question de volonté c'est une question de volonté c'est une question de volonté vous savez que dans certains pays on a le premier ministre chargé de tel premier ministre oui mais il est chargé aussi de tel ministère le premier ministre chargé de la défense il n'est qu'un premier ministre dans certains pays on a allez en Côte d'Ivoire vous allez voir il est premier ministre mais là il y a un autre ministère attaché à lui on peut faire des choses si on veut réussir on peut faire des choses pour réussir donc voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui Kinshasa suite aux travaux de la régie des eaux une bande de l'avenue du tourisme sera fermée pendant 30 jours dès ce jeudi Tanganyika sous le coup d'une pétition le président de l'assemblée interdit d'accéder à la salle plénière à Cage donnant une tentative de détournement des recettes de la redévence minière par le ministère de finances toujours ministère oh non c'est pas possible Mbosso appelait à dévoiler le tireur de ficelle de l'insécurité à l'est de la république les gens veulent faire semblant Mbosso n'est pas obligé de citer les noms des gens Mbosso a dit comme un citoyen ordinaire il a dit ce que tout le monde dit arrêtez de vous accrocher arrêtez d'être il n'a jamais entendu un député qui avait une milice un député qui avait une milice avant la milice naïe on n'est pas dans le groupe rebelle mais il y en a qui la milice non arrêtez de vous acharner contre Mbosso pour rien qu'est-ce que Mbosso a fait a dit l'extraordinaire il a conscientisé les gens on l'a dit la banque mondiale a approuvé un financement de 500 millions de dollars en faveur du projet de développement multisectoriel et des résiliences urbaines à Kinshasa en RDC également connu sous le nom de Kin Elenda réforme électorale Cornei Nanga propose une cenu composée des personnalités apolitiques et n'ayant jamais concouru aux élections tout ce qu'on dit c'est maintenant qu'ils nous comprennent quand on le disait ici qui pouvait nous croire aujourd'hui lui-même Nanga dit exactement ce qu'on a dit alors mes frères c'est pas pour nous enorgueillir mais à un moment donné il y a des réserves quand même parce que nous les choses nous avons plutôt tout ça nous avons dit 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 il se réveille il ne prête pas de bonne humeur ou il n'a pas une situation stable dans son foyer il peut raconter des bêtises comme ça mais nous nous ne faisons pas ces choses pour le président Félix Siseké dit non nous faisons ces choses pour la postérité nous les faisons pour ce pays parce que nous estimons que nous ne pouvons pas développer beaucoup d'ambition sur qui nous-mêmes nous n'avons pas des idées si nous n'avons pas attend si vous n'avez pas d'idées comment vous allez faire des choses pour évoluer il faut avoir ces idées là ces ambitions là il faut les avoir si vous ne les avez pas ça va être compliqué c'en est fini pour aujourd'hui merci beaucoup alors j'allais rappeler les questions les propos de madame Mouchebe quoi mais je trouve que c'est du populisme inutile et ça ne sert à rien de rentrer dedans mais alors sinon je vous dis merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous ont suivi je remercie notre partenaire le champagne qui gagne nous continuons à dire que le roi Manitou c'est le véritable champagne qu'il faut c'est un partenaire qui nous aide il n'est pas seul il y a aussi le téléphone Okapi alors ne vous en faites pas désormais dans peu de temps je veux dire il y a un téléphone 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 car la mignité il y a un petit bureau justement pour vous servir il y a un téléphone 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 c'est très important que nous nous avons un bureau il y a un téléphone il y a un téléphone c'est une identité donc c'est vraiment un grand plaisir pour continuer pour soutenir Bissot et pour soutenir projet donc Yves Kondé qui nous suit en ce moment il est en France continue qu'on soutenir Congobeuse et puis le professeur Jean Belay le savant congolais mon papa Mbotenayo et je salue maman en même temps qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC et là vous avez dit J'ai dit je n'y ai dit que je ne suis pas je n'ai dit pas vraiment de partir je n'ai dit que je n'ai dit même si maman Je pote dans la direction est la couronne Je fais une fregance Bonjour Ce n'est pas qué C'estってる à la fin Je le pute Comment te répète et t' 느� pobre ? Alors tu peux funky Je n'ai pas tu clou Je pourrais dé drives Nous pions n'abandon La pelle, pomme Frui, pomme C'est un autre C'est le unique En je s' baptism j'ai légueur En Cuba le 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 Je m'appelle Maman Léa, j'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chéri, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr. Je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi. Et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille. Et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501